... Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons démarrer la table ronde prévue. On a un peu réorganisé les choses compte tenu du retard que nous avons pris. L'objectif étant de finir à une heure décente, notamment parce qu'il y a au moins deux de nos participants qui ont besoin de partir à peu près à l'heure prévue. Donc, je fais les présentations. Les intéressés compléteront ou corrigeront, si je dis des bêtises. Laurent Trijoulet, directeur de cabinet du président du Centre national de la formation des personnels territoriaux, mais qui a aussi une expérience terrain dont il parlera peut-être, en tant que directeur du Parc naturel régional des Langues de Gascogne. Frédéric Gilbert, chargé de mission à ce Parc naturel régional des Langues de Gascogne. On a tenu à ce qu'il y ait quelqu'un d'un PNR, parce que c'est un modèle territorial particulièrement intéressant quand on parle de développement durable. Jean-Luc Boulin, directeur de la MONA, la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. La tête de réseau qui anime, forme, les professionnels du tourisme institutionnel, qui se trouve être également professeur associé dans notre université et qui dirige avec moi le Master Tourisme. Laurent Dumeau, pardon, du groupe Vinci, vous nous préciseriez peut-être un peu plus quelle est votre mission dans ce groupe. Et puis, enfin, Gaëtan Deplaine, désolé pour l'absence du cavalier, du chevalet, je me trompe tout le temps, mais qui est déjà intervenu hier, qui est de l'Université libre de Bruxelles. Et les cinq intervenants vont échanger, parce que le but du jeu, c'est ça, c'est une table ronde, même si elle est très linéaire, mais une table ronde, un échange, et sur lequel nous avons construit un questionnement en trois parties. Donc, ce que nous allons faire pour gagner du temps ou pour essayer d'en perdre pas trop, c'est de regrouper toutes les questions sur les trois thématiques à la fin des interventions. Donc, je verrai, en fonction du temps, à quel moment on peut commencer à donner la parole à la salle, parce qu'il y a quand même, justement, cet intérêt de l'échange entre des professionnels de terrain, puisque c'est ça le but, et des enseignants, chercheurs, présents pour ce colloque. Alors, le questionnement, on ne va pas forcément rester sur un séquencement sur les trois questions, parce que, finalement, les trois questions que je vais énoncer dans un instant, que les participants ont eues auparavant, elles se croisent. Mais c'est une façon de structurer la discussion. Et donc, je vais commencer par interpeller sur la première question dans un instant, mais la parole est libre. Donc, la première question que nous avons identifiée, qui est en fait la question centrale de cette table ronde, qui est sur les usages du numérique pour des territoires durables, c'est-à-dire comment les outils, les dispositifs numériques, permettent de contribuer, contribuent à la durabilité, la mise en durabilité des territoires. Donc, ça, c'est la première question. Le rôle des services et des usages numériques dans la durabilité des territoires. La deuxième question, c'est celle des technologies numériques et de la concertation, de la coopération entre acteurs. Et hier, Gaëtan nous a fait une présentation très intéressante de ce qui se fait en Wallonie. Il aura sûrement l'occasion d'y revenir pour, justement, échanger avec les quatre autres participants. Et enfin, la question virtuelle, numérique et réelle humain, les limites du numérique. Et ça aussi, Gaëtan l'a évoqué, comme d'autres, hier. C'est, finalement, jusqu'où va-t-on ? Comme on dit, jusqu'où faut-il aller trop loin dans l'utilisation des outils numériques et quelles en sont les limites ? Il y a des apports, il y a des limites. Voilà. Donc, les trois questions. Donc, si vous voulez bien, et si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais bêtement suivre un ordre non pas protocolaire, mais en commençant par Laurent, s'il veut bien, de voir une première mise en situation, une première intervention. Et puis, après, les autres pourront directement enchaîner. Je relèverai avec des questions, s'il le faut. Comment vois-tu le rôle des services et des usages numériques dans la durabilité des territoires ? Première question. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, peut-être pour compléter la présentation et expliquer potentiellement ma présence ici, c'est vrai que je travaille aujourd'hui au Centre national de fonction publique territoriale, donc en charge, organisme un peu exceptionnel dans le paysage des collectivités territoriales françaises, de la formation des 1,9 millions de fonctionnaires territoriaux. quantitativement, c'est à peu près 1 million de fonctionnaires formés chaque année, c'est 2,5 millions de journées de formation stagiaire, donc il y a un gros volume qui est fait du fait de notre organisme utilisateur. Mais si j'étais, je pense, aussi invité ici, c'est que je suis fonctionnaire territorial et avec une expérience de directeur général des services, alors de différentes structures. Je ne parlerai pas, parce que je laisserai la primauté de cela à Frédéric, cher ami, cher collègue, du parc naturel régional, mais par contre, j'ai été DGS de Comdaglo à 10 ans d'intervalle et donc avec, dans une logique, approche développement territorial. Alors, des petites comités d'agglomération, donc on sera, je pense, complémentaires avec ce que pourra dire Bordeaux-Métropole, pour le coup, c'est des contextes territoriaux différents, mais avec une logique, évidemment, entre 2006 et 2016, puisque c'est l'intervalle de temps entre les deux directions dans deux communautés d'agglomération différentes, on voit bien l'évolution des attentes des acteurs, qu'ils soient politiques ou citoyens en matière des usages numériques, et on voit bien aussi en quoi c'était un sujet plutôt confidentiel en 2006 et plutôt essentiel en 2016. Pour illustrer mon propos, j'étais en charge de ce fait, dans les deux territoires, il se trouve, de déployer la question du très haut débit. Et la question du très haut débit en 2006, c'était une question qui était effectivement plutôt confidentielle, où les questions que j'avais, moi, de la part de mes prescripteurs, de la part des élus, de la part des entreprises ou de la part des citoyens, j'ai envie de dire, entre parenthèses, contribuables, c'était pourquoi, mais est-ce que c'est pas trop cher, parce qu'on parlait de millions d'euros, bien évidemment, mais est-ce qu'il n'y aura pas une rupture technologique qui fera que l'argent qu'on va mettre maintenant, ça va tomber, ça n'aura pas de sens après, est-ce que c'est vraiment essentiel d'y aller, etc. On y est allé, dans un programme, avec un syndicat mix départemental, que j'ai retrouvé après, dans mes autres fonctions, qui est Gironde Numérique. 2016, haute territoire, haute commuté agglomération, ambiance complètement différente, non pas parce que le territoire méritait cette ambiance différente, mais tout simplement parce que les mentalités avaient évolué, les attentes des citoyens à l'adresse du secteur public, voyant la défaillance du secteur privé, en capacité de desservir de façon à peu près égalitaire le territoire français, faisaient cruellement défaut, et non obstant que ce soit pas une prérogative de puissance publique, l'aménagement numérique du territoire, les territoires, progressivement, s'en saisissaient. Et effectivement, on parlait toujours de millions d'euros de déploiement de la fibre numérique, par contre, ça devenait une exigence, et donc on ne me disait plus pourquoi, on me disait, ok, combien et quand ? Surtout quand ? Alors sachant qu'il fallait aménager du coup un territoire en 5 ans, là où on avait mis peut-être 80 ans à l'électrifier. Donc la célérité avec laquelle la réponse du secteur public était attendue n'est pas du tout la même, alors que même que ce n'était pas une de nos compétences premières. et ça permet de mesurer à quel point le numérique, du coup, dans la concurrence des développements de territoires, parce qu'étant territorialiste, étant fonctionnaire territorial, je me situe effectivement dans une approche qui est comment les territoires évoluent les uns par rapport aux autres. Et même si on a une logique française qui a plutôt tendance malheureusement à disparaître, on est quand même dans une logique de recherche à la fois de l'égalité des territoires, de la mise en capacité de l'égalité des chances de chacun des territoires, mais aussi de compétitivité des territoires. Compétitivité, sous-entendu, attractivité du territoire. Et pour conforter cette attractivité du territoire, il y a effectivement la question de la présence du numérique, à la fois en termes d'infrastructures, et aussi, plus récemment, en termes de services mis à disposition par le secteur public, au profit, alors soit de ces usagers, soit de ces citoyens, soit de ces électeurs, soit de ces administrés. Je laisserai la partie touristique différente de mon propos parce que je pense qu'elle sera valablement traitée par mes collègues à la table. Voilà un mot liminaire ce que je pouvais dire. Très bien, merci. Alors Frédéric, au niveau d'un territoire comme un PNR, celui des Landes-Gascogne en particulier, comment voyez-vous, comment vois-tu la question du rôle de ces services et usages numériques ? Alors effectivement, les parcs naturels régionaux, donc 51 en France, toujours derrière une grande ville en général, derrière Brest, on a l'Armorique, derrière Grenoble, tout le monde connaît le Vercors, derrière Bordeaux, c'est les Landes-Gascogne, c'est des territoires essentiellement ruraux et c'est une collectivité publique un petit peu particulière puisque c'est des départements et essentiellement la région et les communes, donc 53 communes sur le territoire des Landes-Gascogne. On est, ce dont je peux témoigner, c'est qu'effectivement, moi je travaille essentiellement sur l'attractivité des territoires en matière de tourisme, éco-tourisme, mais notamment l'ouverture des milieux naturels au public et donc pour nous, le numérique est, et je réserverai pas mal de choses à dire sur le troisième point, les limites, puisqu'effectivement, sur la partie touristique, je compte bien sûr sur Jean-Luc pour développer toute l'attractivité et l'usage numérique. Nous, essentiellement, dans les parcs naturels régionaux, c'est toutes les applications qui permettent aux visiteurs, parce qu'on se doit d'accueillir et de sensibiliser les visiteurs à des territoires protégés, c'est essentiellement des outils type applications, géotrèques, des tas de choses qui permettent à des gens de venir avec des téléphones et des applications randonnées, pratiquées, ou trouver un vélo, ou trouver un canot, etc. Et donc, notre problématique et notre intérêt pour l'usage des pratiquants, mais aussi pour le parc naturel régional, c'est de trouver les bonnes informations et les informations qui correspondent à des milieux naturels renseignés ou des, ce qu'on appelle en fait, l'accès aux propriétés publiques ou privées. Donc, le parc, chez nous, des Landes de Gascogne, a créé essentiellement de l'accès à des données par des sites thématiques dédiés, canoësuralaire.com, par exemple, permettent de donner aux gens l'endroit où on embarque et on débarque. Enfin, c'est des choses très, très concrètes parce qu'aujourd'hui, effectivement, la couverture, ce qui n'était pas le cas non plus il y a 10 ans, on avait beaucoup de zones blanches sur le parc, mais aujourd'hui, la couverture permet à tous les usagers qui viennent découvrir de manière touristique ou les habitants les bonnes informations pour pratiquer et on a, nous, une grande base de données qu'on appelle les systèmes informatiques géographiques qui sont en fait le nerf de la guerre dans les parcs puisqu'en fait, on accumule les couches. Au départ, on pense que c'est que pour gérer les milieux naturels par l'entrée des inventaires, des espèces, etc. Mais aujourd'hui, on travaille, et je travaille essentiellement, sur des couches spécifiquement liées à la pratique touristique ou la pratique quotidienne. Tous les développements des raids, notamment, multisport, donc on découvre qu'effectivement, quand on a un tracé de raids qui prend 4 à 500 personnes, on regarde si ça passe sur des espèces ou des espaces qui sont riches ou fragiles. Et donc, en fait, on a vraiment une pratique aujourd'hui très concrète avec mise en place des chaînes de niveaux d'eau qui sont accessibles avec des niveaux d'eau accessibles en permanence. On a des éco-compteurs qui permettent de relever le nombre de personnes qui passent et donc l'idée, c'est de gérer les flux parce qu'on en parlera surtout dans le deuxième et troisième point, c'est la gestion des flux sur les espaces. Voilà. Donc, c'est en Interparc, il y a un groupe de travail qui travaille beaucoup sur ces aspects. On a des traces GPX, évidemment, aujourd'hui, et la problématique, ce n'est pas simplement d'émettre des traces GPX, c'est qu'aujourd'hui, on a des sites collaboratifs où des usagers émettent aussi leur propre JAPX, traces GPX, sans souci de la propriété privée, sans souci des espaces naturels protégés ou des fragilités saisonnières. Donc, on va en parler surtout dans la troisième partie. La profusion de traces GPX téléchargeables par M. et Mme Tout-le-Monde qui permettent de découvrir les territoires n'est pas sans souci sur le terrain après. Voilà. Donc, un aspect formation à l'usage numérique qui, à mon avis, dans les formations initiales et les formations universitaires, doit aussi tout de suite anticiper sur l'usage au grand public. On a déjà évoqué, évidemment, dans ce collègue, toute la question de la gestion de la data et de dire que cette gestion, elle est à la fois pour réguler, réguler les trafics, réguler les usages et en même temps, finalement, aussi valoriser ces espaces, ce patrimoine qui est rendu plus facilement accessible. C'est ça. En fait, du coup, on a les points d'intérêt qui, classiquement, dans le tourisme, sont montrés depuis toujours. Avant, c'était par le papier. Ensuite, ça n'a pas changé. Ce qui peut changer, c'est l'accessibilité avec l'échelle aujourd'hui, l'accessibilité à ça. Donc, en fait, c'est visible du monde entier, si je peux me permettre. Mais c'est surtout, à un moment donné, c'est notre volonté de montrer les milieux sensibles. Donc, le 30 novembre, justement, on a un forum sur le développement durable qui s'adresse aux socioprofessionnels qui traite de la sensibilité, intimité et sensibilité. Tout le monde, aujourd'hui, montre ses petits trésors. C'est ce qu'on fait beaucoup en tourisme, mais à tout le monde. Ses petits secrets, mais à tout le monde. nous, sur les aspects naturalistes, on comprend très vite et depuis longtemps une sensibilité, mais c'est aussi une réalité sociale. C'est-à-dire, montrer son petit cheminement sympathique dans un petit quartier qui était isolé jusqu'à maintenant, certes fréquenté par des personnes sensibles, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, c'est l'échelle. Alors, Jean-Luc, si tu permets, j'allais dire, dans ton cas, puisqu'on se connaît bien pour travailler depuis quelques années ensemble, je dirais, la question n'est pas tant le rôle des outils et des services numériques dans le tourisme, est-ce qu'on sait à quel point c'est considérable, mais de dire en quoi, dans le cas du tourisme, en quoi ça contribue à, on va dire, un tourisme durable, finalement. Quel est le lien ? Alors, bonjour, donc, je représente la Fédération des offices de tourisme, la mission des 150 offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine et puis, également, la MONA est une agence du conseil régional en charge de la professionnalisation. Je suis également paste à Bord-de-Montagne sur le master tourisme avec Alain. Pour moi, je dirais, enfin, je vais partir un peu à l'envers de la question, c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que s'il y a quelque chose qui n'apporte pas grand-chose au tourisme durable, c'est quand même le numérique, notamment sur le côté environnemental des choses. La semaine dernière, nous organisions les rencontres nationales du e-tourisme à Pau, 800 participants, rendez-vous annuels assez incontournables et on a fini par un manifeste pour un tourisme plus engagé dans la cause environnementale en faisant un certain nombre de constats. C'est que la consommation d'énergie du numérique augmente en moyenne de 9% chaque année, que le numérique devrait émettre en 2020 autant de CO2 que l'Inde en 2015 et que donc la transition numérique participe quand même largement au dérèglement climatique. donc c'est un peu difficile au départ de dire que c'est sur le côté environnemental et le pilier environnemental du durable que c'est vraiment quelque chose qui est positif et je pense que de plus en plus des acteurs du tourisme qui utilisent énormément le numérique en prennent conscience. Ceci posé, il est évident que le numérique a totalement révolutionné notre industrie dans les 20 dernières années et a permis beaucoup de choses, beaucoup de choses positives, notamment comme disait Frédéric le fait qu'on est en contact avec le monde entier que les usagers peuvent aussi contribuer peuvent aussi s'exprimer grâce au web 2.0 etc. et que c'est un outil qui permet une information rapide et directe de l'usager. Et je pense qu'en ce sens-là il peut y avoir des usages et des services qui commencent à paraître mais qui sont assez faibles pour sensibiliser le public à la cause environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ensemble avec l'augmentation de la fréquentation touristique mondiale on est à 1,3 milliards 1,8 milliards dans peu de temps donc ça veut dire qu'on aura de plus en plus de territoires piétinés on aura de plus en plus de lieux où on aura un peu trop de fréquentation mais malgré tout le numérique peut permettre une information rapide je travaillais hier avec les offices de tourisme du bassin d'Arcachon pour mettre en avant un peu une nouvelle offre et re-réfléchir à leur communication et aujourd'hui mais sachant vraiment très très vite en quelques années la problématique d'un territoire comme le bassin d'Arcachon qui est juste à proximité de Bordeaux à proximité d'une grosse métropole et de mieux gérer les flux et la marque c'est un tourisme des quatre saisons de l'itinérance douce et de la sensibilité environnementale donc du coup demain les offices de tourisme pourront se servir du numérique beaucoup plus pour sensibiliser beaucoup plus pour informer on le verra tout à l'heure pour réguler les flux etc. Et est-ce que pour l'instant peut-être à la marge mais est-ce qu'une des pistes par exemple tu viens de l'évoquer c'est aussi dans quelle mesure des outils des services numériques des plateformes peuvent contribuer pardon à une meilleure mobilisation des mobilités une meilleure régulation tu parlais de mobilité douce mais même de mobilité non douce au moins limiter leur impact Oui oui tout à fait il y a par exemple enfin je ne sais pas qui est le mieux placé pour en parler ici puisque je pense qu'on va en parler il y a l'initiative du GIP littoral à Aquitaine c'est-à-dire un groupement d'intérêt public qui travaille sur l'équilibre de la préservation du littoral à Aquitaine et néo-Aquitaine maintenant avec l'invention de la station balnéaire de demain donc le trait de côte etc. et qui a fait une expérimentation extrêmement intéressante depuis deux ans il me semble qui permet grâce à des capteurs sur les plages de connaître la fréquentation en temps réel des plages et ce qui permet grâce à une application de renvoyer l'information demain sur la rocade de Bordeaux en disant mais si vous partez sur le bassin on allait plutôt au port jusqu'à la canot parce qu'à la canot il y a trop de monde et donc là on est vraiment sur une initiative qui me semble totalement logique utiliser les outils numériques là vraiment pour mieux réguler les flux Madame Dumont au niveau d'un groupe comme Vinci vous allez nous préciser ce que j'ai pas suffisamment fait et à quel est votre rôle dans ce groupe mais comment un groupe qui a une action forte forcément sur le territoire compte tenu de ses nombreuses activités comment vous appréhendez cette question des services numériques et de la durabilité des territoires Alors très très rapidement moi je vais juste présenter rapidement le groupe et la fonction autour du groupe parce que souvent on identifie Vinci avec les parkings et bien non Vinci ce n'est plus des parkings et les autoroutes ça oui on l'a conservé donc c'est une sorte de géant de mammouth on peut le dire il y a plus de 2500 entreprises au sein de Vinci et c'est vraiment ce rôle là et cette espèce de constellation qui forme ce groupe alors à la fois des entreprises de construction à la fois dans la construction des routes à la construction des réseaux d'énergie et notamment à travers Vinci Énergie et également Vinci Construction dans tous les bâtiments tous les ouvrages d'art qui peuvent constituer la ville principalement et puis autre pied de ce géant c'est la partie concession qui est beaucoup plus connue avec les concessions autoroutières les concessions aéroportuaires qui sont en plein développement au sein du groupe et puis également d'autres types d'activités alors Vinci et le développement durable évidemment ça ne vient pas de soi comme pour tout type d'entreprise néanmoins il y a de réels enjeux par rapport à cela tout d'abord parce que Vinci en tant qu'acteur aménageur du territoire et acteur des mobilités a d'une part un très fort impact et cet impact il est à chaque projet à chaque journée d'exploitation et de maintenance de nos infrastructures mesurées et suivies d'où la nécessité de ces capteurs d'où la nécessité de ces données que l'on récolte donc Vinci est à la fois un énorme catalyseur de données qu'il récolte et puis également le développement durable il est présent tout au long et non pas uniquement dans la période on va dire de conception de construction mais également tout au long du suivi de vie de nos infrastructures il faut savoir quand même que les infrastructures que l'on a en concession on les a pour entre 30 et 86 ans pour la plus longue c'est à dire que l'entreprise est présente dans le territoire plus longtemps que les élus et que certains ouvrages publics donc c'est voilà il y a quand même une prise en compte de la temporalité très importante au sein du groupe alors la durabilité sa prise en compte elle est présente à chaque étape de nos projets en amont par la conception dans la construction et dans l'exploitation et donc je dirais que le numérique en fait il a totalement bouleversé nos métiers mais comme dans chacun des métiers et des entreprises qu'on peut rencontrer ou des activités puisque on a acquis grâce au numérique tellement de données pour la modélisation de nos bâtiments et infrastructures qu'elles nous permettent justement de pouvoir limiter leur impact alors comment je vais donner juste un seul exemple ce qu'on appelle la maquette numérique ou building information model qu'on utilise aujourd'hui dans chacun de nos projets c'est la modélisation 3D en quelque sorte qui nous permet de pouvoir récupérer suffisamment d'informations pour pouvoir avoir une vision extrêmement détaillée de nos bâtiments et bien aujourd'hui ces données qu'on acquiert par ce biais là on les utilise alors dans la mise en place d'une analyse de cycle de vie de nos bâtiments qui est demandée de plus en plus par nos clients donc on a des demandes à la fois en termes de conformité à la norme mais également de labellisation de certains bâtiments ou de certains ouvrages et donc les données nous permettent de pouvoir analyser concrètement quelle est l'empreinte environnementale d'un bâtiment et même l'empreinte sociale avec des analyses assez poussées en termes d'analyse socio-économique et puis au-delà de l'analyse de cycle de vie ce sont toute une potentialité de données qu'on peut récolter par rapport à l'environnement local qui vont se modéliser à travers l'anticipation et l'aide à la décision c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les chercheurs sur l'efficacité énergétique des bâtiments et ce dont on s'est rendu compte lorsqu'on a livré les premiers bâtiments énergie positive etc. c'est qu'en fait ils n'étaient pas du tout efficaces énergétiquement parlant c'est-à-dire que par rapport à la théorie et la modélisation qu'on avait pu faire en amont on avait au final des bâtiments à l'usage qui étaient 50% moins efficaces énergétiquement parlant que les bâtiments qu'on avait théorisés et alors en fait en se basant sur les données qui étaient fournies par les capteurs on s'est rendu compte que oui évidemment les notions de confort pouvaient être extrêmement différentes d'une pièce à l'autre et en fait les usagers du bâtiment eux on leur avait dit à 19 degrés il n'y a pas de soucis le bâtiment est efficace énergétiquement parlant et vous pouvez tout à fait il y a des personnes qui sont plus à l'aise à 25 et donc les gens poussaient leur thermostat au maximum et on avait des bâtiments à énergie positive qui ne l'étaient plus du tout donc voilà toute cette masse donnée là on la récupère et on l'intègre dans les modalisations on va dire antérieures et ça nous permet de pouvoir un petit peu limiter nos empreintes voilà j'ai beaucoup de choses à dire c'est terrible d'ailleurs dans ce genre de format parce que chaque intervenant avec les profils que vous avez vous avez tous énormément de choses à dire mais si vous voulez bien on va passer à Galétan alors tu nous as fort brillamment hier présenté l'expérience de la Wallonie et justement je trouve que tu peux faire utilement le lien avec la deuxième question puisque la deuxième question enfin c'est pas un questionnaire au sens strict mais la concertation et la coopération entre les acteurs justement c'est très intéressant ce dont tu nous as parlé hier donc on peut peut-être faire le lien entre la première et la deuxième question si tu veux bien merci Alain bonjour donc voilà ici j'interviendrai beaucoup plus sur mon expérience personnelle également de Parc Naturel de Galles ou encore de la Fondation Rurale de Wallonie dont j'ai parlé longuement hier également et je reviendrai dessus bien entendu donc ce travail se situait essentiellement sur l'environnement et ici l'aménagement du territoire du paysage et là par rapport au data c'est vrai qu'il y a des enjeux maintenant qui sont très importants avec des nouveaux acteurs d'une part et des citoyens d'autre part alors il y a une perception numérique qui est importante et dans cette technologie justement il y a comme je le disais hier une complémentarité vraiment cruciale c'est une complémentarité d'une part avec la dynamique d'un groupe réel donc on parlait de tiers lieux d'ailleurs lors de l'intervention d'hier et également des supports numériques d'échange tels que Facebook Villageois et autres donc justement dans cette concertation de coopération entre acteurs il reste énormément à faire en termes de plateforme de Web TV donc les moyens numériques apportent beaucoup évidemment et apporteront encore plus pour pouvoir mettre une démocratie participative ou délibérative donc de co-décisionnaire et inclure le citoyen dans ses décisions donc pour ça il y a d'autres moyens aussi qui permettent au niveau numérique de faire un vote en ligne et aussi d'approcher le milieu scolaire ou bien par les smartphones pour des questions en champs multiples qui peuvent se faire de manière plus immédiate et de manière plus approfondie qu'un simple vote à main levée au sein d'une communauté villageoise ou autre et donc cette complémentarité est vraiment essentielle on ne pourra jamais se passer d'être sur le terrain également et là je ne vais pas aborder déjà la troisième question mais si tu me permets là je voudrais juste remettre un point sur le nouveau numérique dans la création de la perception et de la participation citoyenne justement pour une durabilité du développement territorial et là il y a énormément de data et donc dans ces data aujourd'hui ça permet des supports visuels totalement inédits que ce soit le LIDAR que ce soit donc des systèmes satellitaires qui nous permettent une perception que ni les techniciens ni les citoyens n'ont jamais pu aborder maintenant qu'est-ce qu'on va en faire évidemment il y a déjà des applications économiques mais il y a aussi des applications dans les autres thématiques de société et spécialement au milieu rural alors on peut imaginer des simulations 3D pédagogiques comme cité ce matin par Claude donc on peut imaginer aussi ce côté nécessaire du jeu alors à ce moment-là donc le côté ludique il avait également abordé cet aspect-là et justement dans la rivalité entre ces nouveaux acteurs il y a beaucoup de changements il y a des changements au niveau de l'accès on a parlé tout à l'heure de l'accès à un échelon tout à fait mondial au niveau des sites naturels il y a également un changement au niveau du contenu donc on se retrouve à ce moment-là entre une intelligence territoriale locale et d'autre part on a également une intelligence à distance on va dire d'acteurs extraterritoriaux que ce soit des investisseurs fonciers qui travaillent justement sur ces données et qui impactent bien entendu à la fois l'environnement mais aussi l'aménagement du territoire et en ce la perception qu'en a l'habitant au travers du paysage donc ce sont des liens importants dans la durabilité si on veut vraiment qu'elles soient bien là que ces liens soient à créer ou à sauver en fonction des contextes territoriaux entre les pouvoirs locaux d'une part et surtout les institutions parapubliques on va dire telles que les parcs naturels ou encore légales mais aussi une fondation rurale de Wallonie dont j'ai parlé hier qui est assez unique puisqu'elle travaille justement depuis 40 ans sur la participation citoyenne en faisant des ODR des opérations de développement rural ou des agents de développement des conseillers en développement rural sont vraiment le relais entre les élus et la population pour avoir des projets pérennes et donc ils s'appuient évidemment énormément sur le numérique pour y parvenir et donc cette concertation et vraiment cette coopération est vraiment cruciale et déjà préexistante mais aujourd'hui on va non seulement un bond en avant dans les datas et l'imagerie qu'elles peuvent donner pour que le citoyen puisse percevoir son territoire par des diagnostics on a parlé des cartos des SIG c'est clair qu'il y a ces cartos d'identification mais il y a aussi maintenant les cartos dynamiques qui permettent d'avoir une perspective sur la ligne du temps de son territoire et de remonter en tout cas géographiquement sur ce qui est encore visible aujourd'hui pour avoir une meilleure perspective et une meilleure perspective aussi du développement territorial donc là c'est vraiment quelque chose d'important de ce côté là donc on a cette perception numérique à travers les cartos et les cartos participatives sont un atout supplémentaire au niveau des nouvelles technologies puisque aujourd'hui avec les open source open solar map et autres on peut créer en tant que citoyen des données des datas que les pouvoirs publics n'ont pas toujours les moyens de réaliser donc je pense que open solar map c'était son Marseille donc il y a vraiment un apport certain il y a une mutualisation on a parlé de mutualisation qui est vraiment cruciale pour l'avenir et pour pouvoir travailler ensemble et s'approprier ensemble un territoire et son développement donc par rapport à la fondation rurale de Wallonie donc c'est tout un travail qui a été fait depuis longtemps et qui aujourd'hui est un modèle je pense exportable parce qu'en France en tout cas il y a des agents de développement territoriaux mais il n'y a pas je dirais un modèle aussi poussé que ce que nous avons créé en Wallonie aujourd'hui alors cette perception numérique pour inclure le citoyen pour revenir à la question il y a le lien numérique qui est tout aussi important pour avoir des projets partagés alors ça permet la durabilité du travail et également une transmission des savoirs entre acteurs divergents on en a parlé les intérêts divergent entre la néo-agriculture entre les investisseurs et l'entreprise économique c'est vraiment important d'avoir une transmission de savoir entre ces personnes entre ces acteurs de territoire mais également entre générations et donc ce qui est important dans cette intelligence territoriale locale c'est qu'on puisse grâce au numérique aussi partager cette information d'une génération à l'autre pas seulement au sein de la population actuelle et donc tic et durabilité simplement l'importance de mutualiser de réseauter évidemment et de s'adapter est vraiment aujourd'hui une question majeure pour la pérennité de nos projets alors justement là je crois qu'on ne peut pas sortir du mode très séquentiel d'interpellation et que vous dialoguez entre vous et là justement Jean-Luc t'as une réaction ou une question je voulais réagir sur la cartographie participative parce que hormis le fait que ça amène des datas on a un exemple nous en Nouvelle-Aquitaine que je trouve extrêmement intéressant autour de la cartographie participative la carte en tourisme c'est quand même la base du voyage c'est quelque chose d'essentiel et dans nos métiers d'information dans les offices de tourisme la carte c'est vraiment l'outil de base qui permet à un visiteur de découvrir le territoire avant 2006 la cartographie était un poste de dépense extrêmement onéreux parce qu'on faisait appel à des cartographes des agents de cartographie qui ont à peu près disparu depuis qu'en 2006 Google Maps est arrivé en France et qu'on a eu un accès à la data très important le tout d'ailleurs avec beaucoup d'informations sur Google Maps amené par nous par les utilisateurs avec les fiches Google Business dessus etc et puis jusqu'à ce que au mois de juillet de cette année Google Maps dans ce qu'on a appelé nous la stratégie du dealer une fois que il y a des cartes absolument sur tous les sites internet a dit Google Maps sur Google restera gratuit mais par contre l'inclusion Google Maps dans un site web dans une application à partir d'un certain nombre de consultations nécessite un paiement et donc tout possesseur de sites internet qui a une Google Maps à l'intérieur de son site ou de son appli doit donner d'abord un numéro de carte bleue et maintenant il y a des coûts qui s'élèvent moi j'ai des exemples en Nouvelle-Aquitaine de 5000 euros pour les deux mois d'été vous voyez juste parce que des sites qui font un million de visiteurs par an donc là vraie question et alors parallèlement à ça à cette histoire là il y a depuis deux ans l'office de tourisme du Seignan qui se trouve juste au nord du Pays Bas qui est au sud des Landes c'est un petit territoire le directeur de l'office de tourisme très investi dans l'économie sociale et solidaire a rencontré les animateurs d'Open Street Map donc le Wikipédia de la cartographie sur Bordeaux et ils ont lancé une démarche extrêmement intéressante de dire on va redevenir propriétaire au niveau de la communauté locale de notre carte touristique donc ils ont commencé par prendre le fond de carte Open Street Map par avoir tout un système de couches qui permet sur un site spécifique une application mobile du mobilier avec des tablettes dans les offices de tourisme de pouvoir choisir finalement ce qu'on veut mettre sur la carte du territoire plutôt les randonnées plutôt les produits locaux etc. donc c'était déjà une première étape assez intéressante alors là c'est totalement ça appartient à la communauté c'est open source la deuxième étape ça a été de faire participer les acteurs locaux à l'amélioration du fond cartographique par des cartes au parti on va dans telle commune et on se balade cet après-midi et puis ensuite on se met derrière les ordinateurs et on complète l'ensemble des informations et donc du coup ça veut dire qu'il y a une appropriation locale des acteurs de sa carte et ça veut dire je m'approprie mieux le territoire je ne le laisse pas juste à un acteur international et la prochaine étape qui a commencé à se faire cet été de petite façon c'est d'associer les visiteurs par des cartes au parti des ateliers venez comprendre comment ça marche parce qu'il y a un intérêt vraiment des visiteurs et les vacances c'est un temps qui est potentiellement extrêmement favorable à l'apprentissage numérique et puis à l'apprentissage de la maîtrise numérique au sens de la maîtrise citoyenne et donc c'est de faire des ateliers cartes au parti etc. je trouve que cet exemple parle bien de comment on peut en tant qu'acteur parapublic que sont les offices de tourisme influées sur une appropriation citoyenne des services numériques et alors si je peux me permettre de faire le lien il se trouve que c'est très similaire à un travail que font un certain nombre de collègues en géographie en particulier des collègues de géographie de Bordeaux au sein de l'UMR Passage sur la cartographie libre à tel point qu'ils ont développé depuis trois ans des séquences d'ateliers pédagogiques avec des étudiants pour les initier pour les faire participer pour faire des cartes au parti comme tu dis on a même financé ça en partie sur des fonds de l'UFR de dire comment faire que les étudiants jeunes gens jeunes femmes souvent déjà très comme on dit branchés numériques et de dire voilà vous vous impliquez là-dedans donc c'est intéressant comme parallèle bon j'allais dire il y a peut-être des pistes à creuser sur des collaborations en termes de recherche action mais c'est un autre débat mais alors Frédéric peut-être mais vous vous interpellez comme vous voulez mais tu as justement évoqué cette question de la data de l'information évidemment sur un territoire comme le parc la question tu l'as évoqué de l'accès à l'information du positionnement de cette info de la gestion des flux enfin si tu peux rebondir là-dessus justement oui en fait la question qui se pose c'est sur un territoire je pense il y a l'action volontaire des acteurs publics privés et il y a les choses qui sont subies et en fait les territoires ne maîtrisent pas tout c'est-à-dire qu'en fait nous on est acteurs publics on a des idées donc les parcs naturels régionaux ont envie de mettre ce qu'on appelle le porté à connaissance pour effectivement dire il y a des richesses il y a des choix urbains qui sont faits la population comme les visiteurs doit avoir accès aux données mais il y a aussi des choses qui sont subies c'est-à-dire qui sont non maîtrisées qui sont sur la place publique donc qui sont effectivement les sites collaboratifs non maîtrisés donc je vais vous donner deux exemples où en fait on travaille sur la mise en réseau des acteurs donc nous on était les parcs naturels régionaux étant quasiment 50 ans dans leur création les Landes de Gascogne est un vieux parc on a été habitué à faire ce qu'on appelle la mise en réseau bien avant Facebook par les hommes d'abord des réunions de réseau donc on travaille beaucoup par réseau d'usagers donc chez nous les prestataires de canoës sont associés avec les pêcheurs les organisateurs de manifestations aussi bien évidemment on est obligé de changer de méthode parce qu'une réunion tous les trois mois ça ne permet pas d'avoir de l'information régulière donc effectivement des sites collaboratifs des pages Facebook thématiques sont venus en fait élargir le réseau amener des informations aux prestataires d'activité mais aussi aux usagers un exemple simple c'est sur les manifestations sportives tout le monde sait qu'aujourd'hui ça se développe de partout les raids les multisports les trails de jour, de nuit pour les enfants pour les grands enfin bref tout ça c'est dans la nature donc chacun veut sa course nature pour autant quand on met les tracés sur un SIG on découvre quand on accumule les couches aujourd'hui on partage avec les organisateurs de manifestations on montre la carte en disant voilà toutes vos manifestations aujourd'hui qu'on suit et qu'on sait qu'elles existent maintenant on vous montre en prenant le site VTT Track toutes les traces que les participants des manifestations ont téléchargées grâce à leur montre connectée etc maintenant partagent à l'échelle du monde entier qui du coup après l'autorisation de passage du week-end obtenue auprès des propriétaires du coup reviennent le jeudi le vendredi et puis tout le reste de la semaine peut-être et donc aujourd'hui on a une vraie confrontation avec les acteurs de se dire est-ce que vous on continue à accepter que ces deux relevés GPX puissent être faits par vos participants donc aujourd'hui le parc on demande à ce que tous les organisateurs de manifestations dans le règlement de manifestations demandent à leurs participants de ne pas diffuser alors le relevé on n'y croit plus tout le monde relève il n'y a pas de soucis mais ne soit plus diffusé sur les sites collaboratifs donc on montre aussi aux acteurs que attention tout n'est pas bon à montrer ou à faire pratiquer on pose la question pas uniquement des animateurs naturalistes c'est aussi avec des habitants qui se disent mais de faire passer les gens par ici est-ce que finalement c'est votre petit coin où vous vous entraînez tous les jours vous allez faire passer 250 personnes cette année 500 l'année prochaine mais finalement entre les deux donc la mise en réseau des acteurs elle doit aussi être une conscience humaine c'est-à-dire qu'il ne faut pas être doublé par l'outil ou par les communautés qui n'ont pas cette conscience aujourd'hui exactement donc l'idée de porter à connaissance la fragilité des milieux le fait qu'il n'y a pas que des papillons mais aussi des hommes voilà il faut sortir des clichés que c'est protégé ce n'est pas uniquement l'espèce naturelle ou l'espèce invasive qui est concernée c'est aussi des habitants des propriétés foncières enfin etc donc avec les prestataires de canoë on se doit aussi d'avoir des réactivités donc des échelles de niveau d'eau aujourd'hui sans relever tous les trois jours on va sûrement mettre grâce au service de l'État mettre une webcam maintenant comme ça se fait sur le surf pour avoir les niveaux d'eau pour des problématiques de sécurité ben voilà la mise en réseau et la contribution des acteurs elle est aujourd'hui en tout cas chez nous dans un espace pourtant qui fait quand même 330 000 hectares on se pose la question de quelles sont les bonnes informations à faire partager quand on est organisateur et ça c'est le souci aussi du classement des zones naturelles naturelles 2000 ou autres c'est voilà les datas on peut les ouvrir le pouvoir public peut les ouvrir mais en redonner il y a des dérives donc on peut trouver très bien un agriculteur peu respectueux ou une entreprise extractive qui va se dire ben dès que j'ai la data je sais que l'orchidée je vais aller l'éradiquer définitivement et je n'aurai plus de complications pour la suite et ça c'est très important ça se passe sur la structure écologique principale mais également ça peut se passer sur l'aménagement du territoire où des gens disent j'aime ou j'aime pas un paysage sans accompagnement on n'est pas dans le durable clairement on n'est pas dans le durable oui Laurent oui une petite remarque sur les interventions précédentes sur la question du data c'est à dire que il y a quand même une incongruité pour moi être dans une démarche où aujourd'hui via la directive Inspire qui a été traduite dans le droit français on est dans une obligation de libéraliser l'accès à la donnée publique donc tous les opérateurs publics doivent publier la liste de leurs données et doivent justifier ce qu'ils mettent à disposition ou pas et si c'est ou pas il faut justifier pourquoi c'est ou pas bref on est dans une transparence pour permettre justement l'accès du citoyen à la donnée et que parallèlement pour rebondir sur ce que veut dire Jean-Luc en revanche on sait très bien que le business model des GAFA se fait sur la propriété de données c'est pas l'infrastructure c'est pas le service c'est ce qu'ils vont vendre c'est la donnée donc on est moi je trouve dans un curieux moment où on est en train de libéraliser et donc de privatiser la donnée publique alors que la donnée collectée parce que justement l'initiative privée a permis de créer la logique de l'offre des produits qui n'existaient pas et que le secteur public n'a pas eu l'idée ou n'a pas eu envie ou n'a pas trouvé la nécessité de mettre en oeuvre et eux gèrent jalousement leurs données c'est une première réflexion dans le curieux moment de notre société que l'on vit actuellement deuxième réflexion sur la logique des développements durables des territoires c'est que mais là aussi c'est un parallèle avec la logique de mondialisation c'est à dire que vous avez Éloi Laurent qui est un économiste du CNEM qui a commis un ouvrage qui s'appelle Transition sociale et transition écologique le décrit assez bien on nous vend un territoire on nous vend un monde où transport peu cher on sait faire voyager un produit en 24 heures d'un bout à l'autre de la planète et surtout numérique fait que finalement tout est dans tout on a accès à tout tout le temps et donc on est en train de nous expliquer parfois qu'il n'y a donc plus d'approche territoriale à avoir puisque le territoire n'a plus de sens dans le sens où globalisation plus numérique et d'âle métropolisation mais on nous vend le truc en disant on sait produire tout partout à n'importe quel endroit du territoire et on travaille tous dans nos approches sur des logiques je reviens sur mon propos d'attractivité numérique du territoire d'espace tiers-lieu d'économie liée à l'accès au débit numérique sauf que c'est pas vrai du tout il démonte bien dans son bouquin c'est à dire que c'est pas vrai aujourd'hui il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de se situer en matière de production d'un bien et d'un service à proximité d'un centre d'intérêt alors c'est la métropole c'est l'aéroport c'est la zone d'activité c'est le chaland ou au contraire c'est la ressource peu importe mais les logiques de développement territorial existent plus que jamais alors qu'on est plutôt dans une doxa à nous expliquer que l'approche territoriale a vécu et qu'elle n'a pas de sens madame Dumont je vous en prie pareil à l'écoute de toutes ces interventions moi je pose la donnée aussi on parle de durabilité du changement climatique qui se pose et en fait de la résilience des territoires parce qu'on parle de tout numérique et tout le monde a accès à son téléphone sauf que le jour où Paris est sous un mètre d'eau on n'a plus accès aux mobilités etc il n'y a plus de numérique et il n'y a plus de data et en fait les aménageurs de manière générale les les enfin les les publics se posent vraiment la question d'aller vers du low tech et de se dire comment est-ce que en cas de shutdown total de toutes les métropoles est-ce qu'on pourrait toujours avoir quand même accès à l'eau à la nourriture pour une population qui se retrouverait totalement hors numérique donc ça c'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui en tant qu'aménageur à se dire ben voilà la résilience du territoire fait que on n'aurait plus de numérique et comment est-ce qu'on se positionne dans cette question-là et puis c'est vrai que je voulais aussi rebondir sur la question de la concertation donc peut-être un discours un peu un peu un peu ambivalent mais c'est vrai que d'une part il faut apprendre à jouer ça en numérique et que la concertation elle nous apprend aussi à pouvoir vraiment se passer de voire numérique alors moi j'ai dans mon travail et c'est d'autant plus intervenant d'être ici à Bordeaux j'ai travaillé pendant trois ans sur la concertation de la construction de la ligne TGV entre Tours et Bordeaux voilà ce fameux projet et nous on a passé et on passe toujours beaucoup beaucoup de temps dans la compensation écologique autour d'une table avec les acteurs en physique parce qu'en fait les réunions de concertation pour nous semblent essentielles de rencontrer les personnes et on avait mis autour de la table des gens qui d'habitude ne se parlent pas agriculteurs associations naturalistes fédérations de chasse fédérations de pêche des gens qui ne se parlaient pas pour pouvoir aboutir au bout de deux à trois ans à des cahiers des charges en termes de compensation écologique en fait ce travail là de concertation en physique il aurait été impossible en numérique et nous on s'en est bien rendu compte à travers la mise en place de tout un système d'information géographique sur les mesures compensatoires les services de l'état qui y avaient accès et les acteurs qui y avaient accès revenaient en permanence vers nous en disant mais n'oubliez pas les réunions c'est bien de voir comment ça avance mais il faut qu'on puisse se rencontrer il faut qu'on puisse se parler alors c'est intéressant parce que ça fait le lien à ce que disait Gaëtan hier notamment la question de moi je vais traduire ça très simplement et je vais l'illustrer rapidement mais c'est de dire le numérique mais pas que et parfois pas sinon pas du tout en tout cas le numérique en appui mais pas en outil principal le virtuel c'est bien la rencontre c'est bien on le voit d'ailleurs nous-mêmes en tant que chercheurs et pédagogues on le voit quand tout à l'heure Claude parlait des MOOC de dire oui les MOOC c'est bien mais à un moment donné où la rencontre elle doit se faire et je me souviens de discussions avec un collègue professeur d'anglais dans notre université qui a vécu et enseigné aux Etats-Unis qui avait déjà été confronté au MOOC il y a un beau temps il disait finalement l'expérience montre que ce qui marche c'est l'hybridation pas le pur numérique et le pur présentiel c'est souvent pas suffisant donc l'hybridation je pense qu'elle est aussi valable dans les processus de dialogue de concertation au sein d'un territoire Gaëtan ça t'interpelle oui non tout à fait comme je le disais je reviens encore sur cette idée au titre de fondation de Wallonie ce sont des agents relais qui ont des méthodes éprouvées depuis 40 ans toutes ne sont pas transposables en numérique et donc il y a un moment donné où il y a un contact visuel il y a du non-verbal il y a des choses des méthodes qu'on ne peut pas transposer le numérique n'est qu'un appoint quand il peut s'appuyer quelque part sur une plus-value mais sinon franchement on ne peut pas se passer justement de cet échange physique de face à face dans cette concertation on a le témoignage nous à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine donc une région grande comme l'Autriche avant que ça existe on ne savait pas que l'Autriche était si grande et puis ce qu'il faut six heures d'un bout d'un bout à l'autre de la région donc du coup pour réunir les acteurs ensemble on a dû totalement inventer une autre forme de travail et on se rend compte au bout de deux ans maintenant on commence un peu mieux savoir comment faire il y a vraiment une hybridation qui est totalement essentielle le numérique permet vraiment du travail collaboratif à distance la visioconférence liée à des outils de partage et visioconférence souvent simple c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile nous on est dans notre organisation dans notre équipe on est sur quatre ou cinq sites différents enfin très nomades etc dès qu'on se parle on ne se téléphone pas on se met sur l'appli de messagerie en visio parce que le contact visuel est texte est essentiel il y a un autre collègue qui passe qui dit bonjour derrière etc et le fait de se voir est vraiment absolument essentiel mais par contre sur tout projet il faut des démarrages physiques des fins physiques c'est la même chose sur une formation il faut de il faut de de l'apprentissage mixte on le sait que l'hybridation est importante mais le numérique là est un apport essentiel quand on fait travailler des acteurs qui sont distants quand on veut avoir de la réactivité etc et n'oublions pas la fracture numérique sous 10% de la population jurale c'est énorme et c'est ce qui t'amène à prendre régulièrement ton bâton de pèlerin pour garder le contact de proximité sur le territoire localement pour voir aussi sur place ce qui se passe et pas tout faire à distance oui parce que c'est dans une grosse région comme la nôtre c'est au niveau régional à mon sens à être sur le terrain et non pas demander aux acteurs de prendre leur voiture depuis Guéret pour arriver dans une métropole qui est assez inhospitalière quand on n'a pas l'habitude d'un point de vue automobile notamment et qui n'a pas de train en fait c'est beaucoup plus facile de se rendre à Paris depuis qu'à Dimanche depuis Bordeaux donc c'est c'est le paradoxe de nos nouveaux territoires et donc c'est beaucoup à nous par contre à être sur le terrain c'est pour ça qu'on fait des journées terrain de façon régulière pour voir des personnes qu'on ne verrait jamais sinon et il y a le risque d'enfermement d'une tour d'ivoire des sphères régionales alors finalement de façon quasi spontanée on a abordé la troisième question la question des limites juste pour illustrer ça je me souviens lors de rencontres déjà en 2012 il y avait le responsable de la stratégie numérique du département du comité départemental de tourisme des Pyrénées-Atlantiques Berne Pays-Bas qui avait fait une présentation sur la stratégie numérique je me souviens qu'à la fin il avait fait un petit effet en disant et maintenant prochaine étape le retour au papier parce que finalement et ça Jean-Luc peut en témoigner il y a beaucoup il y a eu beaucoup il y a eu des séquences on dit par exemple sur l'accueil numérique en office de tourisme il y a eu l'effet waouh ouais on va mettre des tablettes bon ok à un moment donné on se dit mais c'était quand même réfléchi aussi de dire par exemple typiquement l'accueil numérique ça permet aussi de décharger je l'évoquais hier les conseillers en séjour de tâches répétitives et de consacrer plus de temps justement au conseil et je pense que dans cette hybridation on est aussi là-dedans plus de temps consacré à certaines choses avec une partielle automatisation de certaines tâches d'information et à un moment donné l'information elle peut être automatisée et la vraie concertation elle va être peut-être un peu plus hybridée en présentiel je crème de monopoliser la parole mais sur ce point du numérique dans l'accueil touristique il y a dix ans à New York est apparu le premier office de tourisme à Times Square qui était totalement numérique donc avec un partenariat à Google une entreprise de télécom uniquement avec des tapes tactiles etc. on préparait son panier et ensuite il y avait une imprimante où on pouvait imprimer des documents ou se le faire envoyer sur son téléphone et donc du coup c'est vrai qu'on a une tendance nous les premiers à dire c'est une manière aussi d'économiser le papier parce que les tonnes de papier qu'on utilise dans le tourisme de chaque année c'est quand même pas mal puis on s'est rendu compte encore une fois que les médias se superposent c'est-à-dire encore une fois c'est pas parce qu'il y a eu la télé qu'il n'y a plus de cinéma etc. et que donc aujourd'hui dans un groupe de visiteurs il y a une personne qui va se géocoliser avec le smartphone mais à côté on aura un plan de vie de papier ou on aura le guide du routard c'est-à-dire qu'en fait tout existe en même temps et que par contre ça peut améliorer un certain nombre de choses ça peut limiter en partie quelques éditions mais les remplacer c'est pas vrai du tout et aujourd'hui dans l'accueil en office de tourisme ça permet ce que dit Alain c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'humains qui est très ressenti c'est-à-dire les conseillers en séjour la question qu'ils ont c'est on a vu sur internet cette prestation vous confirmez c'est-à-dire il y a un besoin de rassurance du visiteur qui est absolument énorme et le fait d'avoir un individu du territoire en face de lui est quand même extrêmement important et du coup c'est plutôt positif pour l'humain et pour les offices de tourisme pour les hébergeurs et les prestataires c'est que même si je peux être dans ma chambre d'hôtel réserver une nuit supplémentaire en passant par booking depuis mon téléphone portable plutôt que de faire la réception ça c'est une pratique qu'on voit tous les jours par contre pour avoir un conseil je vais aller à la réception vous voyez donc il y a cette ambivalence aujourd'hui le travail il est à expliquer maintenant aux visiteurs que s'il descend à la réception aussi pour faire une réservation ça évitera 17% de commission versé à bouquet et de la consommation d'énergie oui je t'en prie oui et de la consommation d'énergie et de la consommation d'énergie et de la bonne santé parce qu'il va être en forme de descendre les 4 étages si l'ascenseur marche non je voulais juste rajouter qu'effectivement il y a la notion de message aussi c'est à dire qu'on a beaucoup travaillé nous en termes de pour rebondir sur le tourisme sur le parc naturel régional sur la notion d'éco-destination donc avec tout le travail préalable sur la gestion des déchets l'énergie etc mais aussi sur le numérique sur la partie en fait portée à connaissance des usagers avec un message et la dérive que l'on voit aussi c'est on se dit on peut porter un message où on essaye de reconnaître les usagers qui souhaitent venir dans un territoire marqué par l'éco-destination voire même l'arrêt d'internet si on veut se déconnecter complètement on cherche à plaire aux démarches marketing très simplement mais on peut aussi avoir une dérive qui est dans l'autre sens c'est à dire qu'en fait les usagers qui après racontent ce qu'ils ont pu voir etc peut utiliser enfin brouiller le message en fait très clairement et on est vraiment en train de travailler avec les offices de tourisme et les hébergeurs là aussi que l'on met en réseau sur l'authenticité de la rencontre c'est à dire qu'en fait ce qu'on essaye de vendre c'est une rencontre humaine laissez-vous surprendre par une rencontre avant c'était parce que vous allez couvrir une petite église un chemin creux sympathique mais c'est aussi une rencontre humaine et effectivement j'ai bien aimé votre réflexion de ce que vous avez dit tout à l'heure les liens à sauver moi ça me parle beaucoup parce qu'effectivement aujourd'hui je crois que les outils permettent de rentrer en contact mais rien ne remplace en fait la dimension humaine donc il faut arriver à ce que l'outil numérique puisse garantir une vraie information et là aujourd'hui il commence à y avoir des doutes quand même sur ce qui peut être mis en ligne et accessible et on peut aussi dans la vraie vie mentir il n'y a jamais tout noir ou tout blanc mais en tout cas la rencontre humaine permet en tout cas d'avoir et le meilleur conseil la meilleure ambiance du territoire la meilleure expérience et on côtoie ses voisins et on peut donner des bons conseils en disant attention oui vous pouvez partir randonner tout seul mais en période de chasse en ce moment c'est la palombe ah bon est-ce que c'est marqué sur internet que c'est la palombe nulle part l'intérêt c'est qu'en étant sur le territoire il y a des gens qui ont une culture mais attendez encore deux mois puis il y aura les grues cendrés enfin voilà la rencontre humaine ça fait partie quand même pour moi des leviers importants et puis c'est d'autant plus important qu'il faut souligner parce que ça c'est un point important que peut-être tout le monde ne perçoit pas c'est que la question des valeurs au sein d'un PNR est centrale c'est pas juste un territoire qui mène des actions il y a tout le tu as parlé de messages c'est essentiel le message au sein du territoire entre les citoyens les visiteurs donc c'est vrai qu'on passe d'une partie classique on active les données pour du coup être attractif après on concilie les usages et après on essaie de maîtriser parce qu'effectivement toutes les pratiques se superposent alors avant de passer quand même à quelques questions venant de la salle on pourrait essayer de compléter puisque vous l'avez abordé et peut-être avec Laurent notamment sur la question justement vous l'avez déjà largement abordé en fait les limites du numérique on vient de le dire le numérique mais pas que mais je t'en prie c'est finalement c'est sur ce point-là de remarquer sur la question de la concertation et sur la question des publics effectivement en matière de concertation et d'association à la décision à la coproduction du service public notamment c'est pas exclusif c'est-à-dire qu'il y a les démarches qui sont intéressantes d'utilisation des outils numériques et de nouveaux outils numériques et qui fonctionnent parfois plutôt bien j'ai en tête par exemple une démarche e-pétition de la mairie de Paris qui permet à 1% sous un an d'obliger un débat mais ça ne décide pas mais ça provoque obligatoirement un débat au conseil de Paris si les conditions sont réunies ça peut être intéressant ou il y a une autre démarche une autre plateforme dans un autre territoire qui fait qu'à partir du moment où il y a 100 personnes qui posent la même question la plateforme interpelle le décideur la personne physique pour voir quelle réponse il peut être donnée à cette question et la plateforme évalue la réponse est-ce que ça correspond aux attentes etc donc il y a des démarches numériques qui permettent de faciliter l'association du citoyen ceci dit quand on regarde parce qu'on fait beaucoup de choses maintenant en termes de concertation quand on regarde les démarches de concertation nous sommes normalement celles qui sont couvertes par la commission nationale des débats publics alors c'est plutôt pour les grands projets d'aménagement les plans et programmes on voit bien que finalement le mix il est très largement dans une approche sensible au contact des habitants c'est-à-dire que ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui en matière de construction et de coproduction des services publics c'est plutôt les petits ateliers c'est plutôt les focus group et c'est plutôt par exemple des démarches qui se développent de plus en plus qui est plutôt reconnue par exemple la question de jury citoyen c'est-à-dire que on va si vous savez tout ce que c'est je ne le détaille pas mais si vous ne savez pas ce que c'est je le fais quand même c'est-à-dire que on va sélectionner et parfois avec un groupe miroir une cohorte d'individus voilà avec des pas que de façon aléatoire avec une démarche une démarche pensée au départ et on va les rémunérer pendant cinq week-ends par exemple pour d'abord les former ensuite les nourrir les faire venir des experts et après les faire délibérer et potentiellement on fait ça avec deux ou trois groupes miroirs pour regarder si les gens se comportent de la même façon et ça ça produit une appropriation mais donc du coup un cheminement intellectuel et donc du coup une coproduction de la décision publique plutôt remarquable mais au demeurant il n'y a pas de numérique et donc c'est le premier point c'est-à-dire que les approches ne sont pas exclusives le deuxième limite que je voudrais dire parce qu'on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent même si je pense que tout le monde l'a en tête c'est la question des stratégies d'inclusion numérique c'est-à-dire que on a quand même une population française qui à peu près pour 28% n'est pas familiarisée avec les outils donc soit ils n'ont pas accès aux outils soit ils ont accès aux outils mais ils ne savent pas trop s'en servir donc on a un souci quand même dans la population française de traiter cette population-là si le service public ou si l'action territoriale doit passer exclusivement ou principalement par le numérique dans la fonction publique territoriale donc je vous rappelle 1,9 million d'agents on a identifié qu'on a 300 000 agents qui sont en difficulté avec l'outil numérique et donc évidemment les politiques publiques étant en train d'évoluer on a développé toute une autre formation de stratégie d'inclusion du numérique pour amener au moins dans les années à venir à former ces 300 000 agents-là en 3 ans à être plus familiarisés pour ne pas les dévaloriser d'un point de vue professionnel et on a dans ce cadre-là parce qu'on a fait une étude sur l'évolution l'impact du numérique sur l'évolution des métiers de la territoriale ce qui est plus impacté aujourd'hui c'est la fonction accueil et donc on a déployé ça revient à ce que dit Jean-Luc c'est-à-dire la fonction accueil change et pour accompagner ce changement on a un programme de former 100 000 agents d'accueil territoriaux pour appréhender l'impact du numérique sur leur métier sur leur pratique professionnelle de façon à ce qu'ils soient en capacité de s'adapter je voudrais juste dans les limites aborder deux points ce que j'avais avancé tout à l'heure en fonction de mes expériences donc au niveau nature je rebondis un petit peu tout à l'heure on en a parlé déjà pour le PNR c'est le lien une des limites au niveau nature c'est le lien direct avec la nature donc on peut mettre autant de webcams qu'on veut dans un nichoir dans un terrier ou tout ce qu'on veut ça pose problème que ce soit en infrarouge ou en images réelles il n'y a de ce fait-là ni appropriation il n'y a non plus ni volonté de protection parce qu'effectivement cette nature devient accessible donc les gens ne vont plus dans une zone protégée c'est vrai que la nature à 2000 est protégée on aborde un peu cette question-là de tourisme mais à un moment donné de faire passer tout ce qui est protégé par le numérique ou les rivières à travers les contrats rivières font que les gens n'ont plus le lien à la rivière et ça ça pose problème à un moment donné parce que ça ne leur parle plus quand on fait un programme de protection de la biodiversité donc voilà ça c'est une observation première en termes d'aménagement du territoire c'est un petit peu la même chose le citoyen il ne faut pas oublier qu'il le perçoit au niveau du sol à chaque fois la convention de Florence est là c'est vraiment la perception citoyenne qui compte et aujourd'hui la numérique nous met souvent dans des cartographies zénitales donc des cartographies de toutes les SIG qui ne correspondent pas à la perception du citoyen certes ça peut l'aider certainement mais le paysage cognitif devient fortement virtuel alors que ce n'est pas le paysage affectif et c'est sur cela qu'on fait des programmations dans le long terme et donc par rapport à cela on peut aller plus loin effectivement avec des animations ludiques 3D de type SimCity au niveau local on peut le faire également avec des technologies telles que les drones les GoPro sur un transect paysager c'est très drôle ça anime bien entendu mais il faut aller sur le terrain on revient un petit peu sur les personnes tout à l'heure mais là je reviens sur le terrain tant au niveau nature comme aménagement du territoire le terrain est incontournable et si on a bien utilisé le terme de réalité augmentée sur les applications GSM ou autres smartphone donc c'est vraiment réalité augmentée donc on passe d'abord par la réalité donc voilà ce qui situe pour moi la limite du numérique Madame Dumont peut-être avant de passer aux questions oui juste avant enfin je voulais juste mettre un bémol par rapport à ces conclusions que je partage en grande partie notamment par rapport à la perception de la nature c'est vrai que le numérique pour des questions nous de sécurité et d'agents sur le terrain nous paraît vraiment comme une solution c'est à dire que au lieu d'avoir des agents qui vont potentiellement se faire percuter par des véhicules fourgons sur les autoroutes on va préférer faire passer des drones ou des sur le terrain et j'étends cette remarque même à la biodiversité c'est à dire que dans des échanges avec des écologues qu'on peut avoir notamment dans le suivi de nos projets ils vont nous dire oui mais la faune est stressée par un certain nombre de suivis qui est une présence d'écologues trop régulière sur le terrain ce qui peut être demandé par nos arrêtés et par nos obligations réglementaires mettre des plus des sondes en permanence pour savoir où vont les espèces dans une question uniquement de suivi ça peut vraiment faire un stress trop important sur les espèces or en les suivant de manière tout à fait presque anonyme avec des suivis ou des pièges photographiques elles vont pas se rendre compte qu'elles sont là donc voilà juste une toute petite limite sur le fait que ça nous permet quand même de gagner en efficacité en temps en coût également et en sécurité oui sur la limite un peu du numérique j'avais deux exemples d'usages aujourd'hui qui peuvent poser une question et qui sont intéressants d'abord celui sur la représentation des espaces et l'instagrammabilité des lieux ce qu'on dit aujourd'hui qui aujourd'hui Instagram c'est le principal réseau social de promotion touristique cinq fois plus d'interactions sur Facebook en tourisme etc ce sont des millions et des millions de photos quotidiennes qui sont postées puisque la représentation sociale par le fait de partager son moment de vacances est aujourd'hui essentiel notamment dans tous les pays du monde et en Asie peut-être encore plus aujourd'hui on se rend compte qu'on a des espaces qui sont pensés le club méditerranéen demande à ses architectes que d'instagrammabiliser je crois qu'on dit les bâtiments de manière à ce qu'il y ait des lieux qui soient plus facilement mis en perspective quand on organise un événement on regarde tiens si je mets les lettres logo de l'événement c'est là qu'on aura de l'instagramm etc et donc du coup ça a un intérêt certes notamment en termes de promotion mais en termes derrière de représentation d'imaginaire c'est un souci c'est ce que hier sur le bassin d'Arcachon les collègues me disaient à force de voir des photos de la dune du Pila et en même temps du Cap Ferré on a l'impression que le bassin d'Arcachon se résume à ça et que c'est à côté par contre quand on arrive on se rend compte qu'il faut trois heures de route pour aller d'un endroit à l'autre etc et pareil pour la marée haute et la marée basse donc ça c'est le premier le deuxième chose c'est autour de la connexion permanente qui pendant un temps a été vraiment une réflexion de dire il faut absolument que dans tous les lieux pour satisfaire le visiteur il faut qu'il puisse se connecter parce que souvent il en a besoin et il en a envie sur un emplacement de camping on a aujourd'hui entre 5 et 6 déveils qui sont connectés ce qui n'est pas sans poser problème notamment dans les zones rurales qui sont de plus en plus résolus avec l'arrivée du haut débit un peu partout sur le territoire régional mais aujourd'hui il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent dans du digital detox pour dire si vous venez dans mon hébergement ici vous serez totalement déconnectés et en fait c'est un argument marketing de dire par exemple sur certains campings de dire les emplacements et les bungalows ne seront pas connectés il n'y aura que les parties communes et donc voilà on est dans cette limite et c'est assez intéressant de voir ce qui se passe ce qui n'est pas massif mais il y a un certain nombre d'initiatives Juste là-dessus et on va vraiment passer aux questions tu parlais de digital detox j'ai de plusieurs exemples mais il y en a un c'est un hôtel un grand hôtel à Evian qui avait lancé il y a déjà quelques années au moins 3-4 ans un produit spa digital detox et clairement la valeur ajoutée c'était le spa c'était les soins c'était la digital detox c'était un argument marketing nous allons vraiment passer aux questions aux remarques qu'elles soient spécifiquement adressées à un des participants qu'elles soient un peu plus globales et collectives alors Lise pardon qui a la première bondie pour lever le doigt je bondie pour remercier nos 5 intervenants de cette passionnante confrontation échanges dialogue dialogue on s'aperçoit qu'il y a des convergences bien que vous parliez de lieux différents enfin je parle de lieux évidemment d'activités et il y a donc cette animation dans l'atelier dans la table ronde dont nous avons bénéficié et nous remercions également Alain pour la maestrie avec laquelle il a permis d'agencer tout cela donc ce que je constate effectivement c'est cette idée de convergence bon il y a des disparités des différences bien entendu heureusement mais il y a des points d'ancrage et je constate aussi des points d'ancrage avec nos propres activités en recherche puisque nous faisons effectivement Alain en a dit un tout petit mot de la recherche action et nous avons jusqu'ici mené plusieurs projets dont des projets européens sur l'idée d'éco-citoyenneté par exemple où nous avons constaté l'importance de la confrontation des différents acteurs cette idée de gouvernance qui n'est pas quelque chose qui nous tombe d'en haut mais qui inclut la pluralité des acteurs donc ça nous encourage tout à fait à continuer dans nos voies et à garder le contact avec vous pour d'autres réflexions d'autres échanges qui nous qui nous confirment que nous avons raison finalement de nous intéresser à des terrains aussi complexes merci beaucoup Catherine je crois tu ah non pardon oui oui merci oui je voudrais remercier vraiment la table ronde parce que tout ce que vous avez dit je crois nous intéresse profondément en matière de recherche et je enfin Jean-Luc a commencé en disant quelque chose de très très fort et je pense que désormais je vais parler c'est dans mes communications du paradoxe de Boulin parce que pour dire que le numérique non parce qu'il y a il y a le fait de constater puis le fait de le dire publiquement et je pense que ce que tu nous as dit tu vas le dire également aux étudiants c'est-à-dire que le numérique n'apporte pas pour parler clairement n'apporte pas franchement quelque chose à la durabilité telle qu'on l'entend bon et donc je pense ça nous invite à revisiter complètement les arguments ou les hypothèses et même les paramètres que l'on utilise pour justement évaluer les effets du numérique sur la durabilité alors je vais parler de paradoxe parce qu'on parle seulement du paradoxe de Solo celui qui a parlé de l'effet des ordinateurs de la productivité il a fait il y a une quarantaine d'années on n'a toujours pas démenti son paradoxe même s'il y a des choses énormes qui se sont faites à côté bon je pense que là ça permet de remettre un peu les choses sur les rails et surtout de redonner quelques directions pertinentes à la recherche alors la question ou l'incitation que je vais demander c'est que justement il faudrait que la fédération fasse remonter de plus en plus vers les équipes de recherche ce genre de remarques pour qu'on puisse changer nos paramètres alors est-ce qu'il est question de la fédération de lister justement ces paradoxes ce genre de paradoxes alors première question je pose l'autre question puis l'autre concerne justement la co la co-construction des données bon là aussi pour faire court je ne veux pas garder la parole longtemps pour faire court apparemment la co-construction des données favorise peut-être la participation ou certainement la participation citoyenne mais nuit profondément à la durabilité oui parce que bon d'ailleurs justement dans l'exemple de google et de google map et de surtout à un moment donné je me suis dit tiens avant google map on avait l'hygiène qui est devenu l'hygiène ça on peut le dire qui est devenu l'hygiène et justement de faire participer ou de prendre les données brutes comme ça de la participation citoyenne et d'en faire des données universelles quelles peuvent être les limites de ce genre de pratiques est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir derrière d'autres filtres parce qu'on l'a vu dans d'autres domaines notamment dans l'information scientifique et technique où on a voulu pratiquer ce qu'on appelle la foxtronomie c'est-à-dire l'indexation des données par tout le monde bon on s'est rendu compte au bout de quelques années que bon ça ne marchait pas tellement je vais commencer par répondre sur la fin sur l'hygiène qui a été victime de cotacisation Kodak on connait l'histoire a été l'inventeur de l'appareil photonumérique mais en 2001 alors que on est les premiers smartphones arrivés quand il était sponsor officiel des jeux olympiques les équipes dirigeantes de Kodak ont décidé de mettre en avant l'argentique alors qu'ils avaient déjà l'APN pourquoi ? parce que le modèle économique avec les revendeurs aurait été trop bousculé et du coup c'est les smartphones qui sont arrivés c'est l'iPhone etc ce qui fait que quelques années plus tard Kodak qui avait la technologie qui a prédominé le premier a fermé ses portes mais l'IGN c'est un peu la même chose quand Google Maps est arrivé l'IGN avait en termes de données de qualité de données beaucoup d'avance sur les équipes de Google par contre Google est arrivé en offrant tout gratuitement et à l'IGN on a dit non il faut vendre et personne n'a acheté parce qu'il y avait du gratuit en face et là j'ai reçu un coup de téléphone du délégué régional d'IGN suite à un article que j'ai fait il y a quelques semaines en disant vous savez maintenant il faut vraiment informer les offices de tourisme IGN est totalement accessible gratuitement l'ensemble de notre fonds cartographique mais ça 12 ans après donc là c'est le problème d'une organisation et c'est dommage parce que c'est une organisation publique qui nous appartient mais qui à un moment et je ne leur jette pas la pierre parce qu'en fait c'est collectivement je pense que l'anticipation de ces changements on a eu du mal à les faire donc ça c'est peut-être pour répondre là-dessus sur la première question c'est vraiment une question de paradoxe parce que en fait pour moi le numérique si j'ai introduit comme ça c'est pour dire la limite du numérique sur le développement durable mais par contre sur le volet social du développement durable pour moi le numérique a un impact extrêmement positif voire sur les aspects économiques c'est plus mixte donc à chaque fois c'est totalement ambivalent et ce que tu as dit est tout à fait vrai pour moi c'est une question d'indicateur c'est-à-dire comment on fait évoluer l'ensemble de nos indicateurs et de façon un peu permanente pour pouvoir au fur et à mesure mesurer la réalité de notre action parce que c'est vrai que si on en est toujours en train de se dire le nombre de posts qu'il y a sur Facebook ou le nombre de fiches Google Maps qu'on a fait sur un territoire on peut avoir une autre façon de s'interroger on peut peut-être mettre comme indicateur qu'est-ce que les communautés locales ont en propriété propre mais ça veut dire qu'il faut les faire évoluer de façon permanente et là c'est vrai que le lien avec l'université et la recherche serait totalement essentiel parce qu'il faut toujours produire de nouvelles choses et pardon en parlant de l'IGN je te passe la parole Catherine les équipes de recherche universitaires je pense en particulier à nos amis géographes urbanistes ont vécu cette difficulté de dire à l'IGN qui disait mais même les laboratoires même les étudiants ils doivent payer et c'est assez récent que les collègues chercheurs voire étudiants bien sûr accèdent à des données ça a été parmi les premiers publics qui ont eu cet accès gratuit et heureusement ils sont en train de généraliser Catherine alors tout d'abord merci merci à vous tous parce que le défi a été relevé brillamment nous avions comme défi aujourd'hui de faire parler de faire dialoguer des professionnels et des chercheurs et d'aller au-delà des paradoxes pour trouver des moyens ou des pistes de réflexion pour aller plus loin que sur des constats ou sur des formes rêvées ou encore très mythologiques sur les enjeux du numérique donc vraiment merci et je me dis là qu'il y a comme mes collègues beaucoup de pistes à creuser plus en recherche action en recherche expérimentale ou fondamentale et peut-être une question toute simple vous avez marqué tous des paradoxes vous avez marqué tous l'importance de l'humain alors comment respecter cet humain sachant que avec toutes les évolutions qui sont sensibles et perceptibles dès lors avec l'intelligence artificielle comment nous pourrions encore plus préserver avec une cohésion de compétences le professeur en effet nous l'a dit auparavant comment nous pourrions nous pourrions allier nos compétences sans être nous-mêmes instrumentalisés c'est une sorte de conclusion un petit peu qui amène une autre ouverture mais je pense qu'on est dedans en tout cas merci à vous je ne sais pas s'il y a des réactions moi je voulais bien peut-être pas sur la dernière mais sur l'avant-dernière intervention j'étais encore sur ça peut-être pour parce qu'on a peut-être communément bâti un propos qui était trop noir évidemment la réalité des choses est plus complexe il y a des choses qui fonctionnent bien il y a des choses qui fonctionnent moins bien ça ne nous empêche pas de nous interpeller vous chercheurs nous professionnels sur l'impact de nos décisions et comment on les accompagne je dis impact parce qu'évidemment qu'il faut qu'on tous s'éduque c'est-à-dire que oui il y a un bilan carbone qui n'est pas neutre de l'économie numérique que des services numériques il faut qu'on l'intègre effectivement les chiffres qu'a donné Jean-Luc on les a plus ou moins en tête mais on commence à les avoir en tête la dame a sorti il y a trois ans je crois un rapport qui faisait que le coût en gaz à effet de serre de chaque mail en France était à peu près de 0 à 20 grammes donc quand je dis éducation comportementaux c'est-à-dire que y compris dans nos services y compris privilégier le SMS plutôt que le mail ne serait-ce que ça ne pas répondre à tous ne pas retransférer les pièces jointes ça je pense qu'on n'est pas encore tout à fait parfaitement éduqués pour imaginer que de la même façon qu'on a appris à imprimer qu'on est obligé d'imprimer en deux pages par feuille et en recto verso noir et blanc peut-être qu'il faut qu'on évite de répondre à tout le monde avec le retransfert des pièces jointes qui sont lourdes qui sont stockées etc. alors qu'il y a d'autres outils pour fonctionner et qui existent et qui ne sont pas neutres mais moins impactants en termes de consommation de la ressource ou de bilan énergétique parmi les côtés moins positifs y compris socialement mais aussi économiquement ou en termes de mobilité on voit bien dans nos organisations alors le secteur public n'est pas spécialement en avance mais pas non plus complètement à la traîne sur la question du télétravail c'est-à-dire que j'étais à un colloque il y a 15 jours avec l'association nationale des DRH des grandes collectivités de France qui s'interrogeait sur la fin du bureau c'est-à-dire comment on repense nos environnements de travail comment on gère la distance comment on gère les outils numériques mais il est vrai qu'aujourd'hui la présence du débit et les aspirations des uns et des autres alors évidemment le secteur public lui il voit ça en termes de comment je me garantis qu'il y a quand même un service public qui est délivré les entreprises sont de suite dans une logique de gestion de leurs espaces c'est-à-dire que le mètre carré coûte cher on est une économie de plus en plus tertiarisée donc si le salarié n'est pas là il ne me coûte pas de mètre carré à louer ou à construire donc ils promeuvent l'idée du bureau qui n'est pas affecté du bureau partagé en offrant des espaces de travail moins nombreux que la totalité de leurs salariés parce qu'il y a derrière des logiques de télétravail mais il n'empêche on voit bien moi je travaille maintenant sur la région parisienne quand il y a grève des transports il y a une adaptation puissante à la fois de la sphère publique et de la sphère privée pour dire ben non vous travaillez chez vous parce que les protocoles existent et ça je pense que malgré tout c'est dans l'ensemble le bilan est plutôt positif il n'y a pas que du positif dans le télétravail il faut le prendre en compte mais ça en fait partie deuxième élément peut-être que je te couplais sous le pied Frédéric mais malgré tout moi j'ai de bonnes expériences en matière de sciences participatives c'est-à-dire qu'il y avait une conduite d'opération par la LPO sur la gestion et la connaissance de nos patrimôts naturels grosso modo je vais la faire courte on peut avoir beaucoup d'argent pour faire plein d'études mais on est quand même le parent pauvre en matière de connaissances de nos écosystèmes ce qui fait que du coup puisqu'on parlait de lignes à grande vitesse quand on place l'étude d'impact qui a été faite par alors anciennement RFF devenu SNCF Réseau peut-être qu'ils ont encore changé de nom depuis mais vous voyez de quoi je parle en fait on avait découvert qu'au plein milieu de l'Aquitaine il y a une espèce de hotspot de biodiversité qui n'était pas autre chose que la traduction cartographique des études d'impact qu'avait fait l'opérateur de réseau et qui faisait que bah oui à partir du moment on commence à regarder quelque part en fait il y a des richesses écologiques encore faut-il on n'a pas les moyens publiquement pour supporter et là pour le coup l'alternative même si elle est administrée des sciences participatives y compris quand c'est conduite par une association telle que l'EPO nous on y a vu plutôt du mieux et du bien que de l'inconvénient et là aussi sans numérique c'était difficile d'y arriver Madame Dumont peut-être sur la question du télétravail qui peut interpeller une entreprise comme Vinci qui est à la fois une entreprise avec des salariés mais aussi un opérateur de construction et de dire est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ressentez dans les projets sur lesquels travaille Vinci de dire c'est une dimension qui devient importante alors nous le télétravail ça fait un petit moment que c'est mis en place au sein de l'entreprise et en fait on se rend bien compte vous avez tout à fait raison que dans la demande de nos clients aujourd'hui on est sur des flores sur des grands decks de personnes avec des bureaux flottants où on arrive avec son ordinateur le matin on se branche et on travaille et on n'a pas justement de support matériel papier etc on commence à se rendre compte qu'il y a quand même une limite à toutes ces questions puisque ces bureaux flottants évidemment les gens y vivent de moins en moins de plus se retrouver dans son univers de plus retrouver les mêmes collègues de plus forcément retrouver ce lien social qui était important donc du coup ils investissent nos clients de plus en plus sur la recréation de lien social à travers en place de cours de yoga de cours de cuisine de choses comme ça avec des espaces qui sont devenus de dire l'eux mais du coup on se rend compte quand même que le besoin de co-working et le besoin de retrouver dans ces espaces-là des espaces de vie est de plus en plus demandé il y a plein de start-up qui se sont développées sur le sujet et avec lequel évidemment on travaille beaucoup moi je suis sur la gouvernance que vous évoquiez rapidement la gouvernance du numérique nous on investit beaucoup sur la blockchain et sur l'auto-gouvernance alors il y a certainement des limites des utilisateurs du numérique les uns avec les autres c'est vrai que en termes de données on retrouve quand même pas mal et je reparle encore de mes cas d'efficacité énergétique des bâtiments mais si on arrive à trouver une gouvernance autour de ces données énergétiques et si les uns et les autres arrivent plus ou moins à se réguler en termes énergétiques dans un bâtiment autour de ces échanges d'informations alors peut-être qu'on arrivera à une large échelle à des économies réelles en termes d'énergie donc voilà la blockchain à travers la gouvernance des acteurs les uns avec les autres peut apparaître comme un premier élément de réponse Merci Ah oui je t'en prie Frédéric Non mais je voulais juste réagir par rapport à les parcs naturels régionaux ce sont des territoires d'expérimentation d'innovation donc on est très preneurs de travaux universitaires on travaille beaucoup ensemble avec beaucoup d'acteurs on a juste pour illustrer avec effectivement la géographie on a travaillé beaucoup sur les cartos pour tracer des chemins VTT avec des étudiants il a fallu certains ont été chercher des données qui sont quasiment inaccessibles c'est où sont les palombières par exemple et donc on a imaginé des circuits qui peuvent être plus ou moins chauds comme ils disent avec des couleurs etc pour de manière avec les outils numériques dire bah oui il y a plus tendance à mettre des circuits VTT que ou pas mais on s'aperçoit qu'en fait toutes les données existantes ne sont pas accessibles c'est vraiment le sujet alors il y a d'un côté depuis le début qu'on est ce matin j'ai toujours deux colonnes il y a d'un côté le bien commun la propriété privée le virtuel le réel il y a toujours des ambivalences qu'on a tous compris mais en fait moi j'interviens en STAPS en faculté en master sur le droit à la nature la police de la nature la réalité des terrains parce que tous les jeunes aujourd'hui organisent des manifestations en exemple très concret à la fac mais n'ont aucune connaissance du droit juridique du sol mais on est obligé de repartir à l'origine donc l'interdisciplinarité là elle est indispensable donc je viens à la fac pour faire des cours sur le droit à la nature le droit du sol les propriétés privées et où on trouve l'information sur quel site j'ai au portail mais c'est affolant de voir qu'en STAPS ça fait 15 ans qu'on forme des jeunes à organiser des manifestations sportives créer des itinéraires sans ce fondement c'est-à-dire où trouver un site Natura 2000 ah bon j'organise ma manifestation ok j'ai mon tracé alors ils vous font un diaporama en moins de 15 secondes enfin je fais court hyper bien mais tout à côté de la plaque voilà donc j'interviens en télé juste pour dire et je finis juste une dernière chose sur la réalité territoriale enfin voilà je pense qu'effectivement je pense qu'effectivement il faut l'interdisciplinarité et puis arriver sur le terrain et puis effectivement faire du consensus local quoi on va prendre une dernière question bon Annick a levé la main tout à l'heure la première désolé sinon on va voir si on a encore le temps moi je voulais juste rajouter quand même que dans tout à l'heure j'ai entendu lien à sauver moi je voudrais rajouter élever le nez parce que là quand même mon inquiétude moi la première au-delà de l'outil numérique c'est pas l'outil c'est le comportement humain quand même voilà il faut lever le nez quoi voilà aujourd'hui là c'est pas trop le cas on a 5 ordinateurs devant nous mais aujourd'hui quand j'interviens effectivement à la fac moi je suis sidéré d'avoir 15 ordinateurs levés devant moi quand j'interviens je peux pas je peux pas j'ai besoin de regarder les élèves j'ai besoin qu'ils me regardent donc je leur donne le cours sur une clé donc je demande à ce qu'on ferme les portables sauf en télé bien sûr moi je sais pas comment vous faites moi je suis pas enseignant mais moi ça m'insupporte donc on travaille ensemble quand il y a TD on travaille sur l'ordinateur et moi je passe derrière parce que je veux voir ce qu'on y fait voilà c'est aussi un problème comportemental et je pense que les petits de 0 à 6 ans ça m'inquiète voilà oui je vais arriver dans quelque chose de bizarre alors finalement un peu à contre courant parce que j'étais sur des questionnements un peu précédents on a parlé de coparticipation numérique qui renvoie à une citoyenneté qui peut nuire alors qui peut nuire est-ce qu'on peut dire que ça peut nuire la sauvegarde de terroir plutôt que de territoire et puis ça renforce quelque chose qui est un peu bizarre qui serait la privation de la privatisation de données du commun plutôt que du public que de données publiques ou des communs voilà donc c'est juste une interrogation peut-être de ma part qui est un petit peu bizarroïde mais voilà moi j'aurais un point de vue plutôt optimiste là-dessus ça dépend ce que les acteurs en font c'est-à-dire si on laisse les géants du web s'emparer enfin conserver seul l'ensemble des données évidemment ce sera plus du bien commun par contre il y a la possibilité c'est ça qui est fantastique dans le numérique c'est que du local on peut construire tout un tas de choses et qui sont totalement efficaces et participatifs et pour moi je crois parce que je suis passionné de la chose numérique ça a quand même des qualités fantastiques et dans le même du tourisme comme le reste par contre il faut s'en saisir c'est juste ça il faut que la communauté s'en saisisse et se l'approprie avec toutes les implications nécessaires derrière depuis l'éducation le fait que la transition numérique pour tous etc. Moi j'avais une question aussi par rapport aux événements récents en Occitanie est-ce que vous pensez qu'en Nouvelle-Aquitaine on est prêt à affronter ce genre de catastrophe parce qu'apparemment ça a mis le doigt sur plein de choses à savoir qu'effectivement ce que vous disiez c'est que les acteurs ne sont pas on aurait pu éviter il y a des choses qui auraient été plus évitables justement c'est les acteurs aussi bien des associations de défense de l'environnement que les que les que effectivement un certain nombre d'institutions de départements de territoire etc. étaient consultés on aurait pu éviter effectivement ce nombre de morts qu'il y a eu en Occitanie suite aux intempéries est-ce que vous pensez que vous je m'adresse peut-être plus à Madame Dumont ou à Monsieur de la Nouvelle-Aquitaine à Monsieur Boulin mais effectivement est-ce que vous pensez qu'on serait prêt à pouvoir éviter ce genre est-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine on est protégé de ça voilà Je ne crois pas que l'afflux de données aujourd'hui les territoires qui sont inondables sur lesquels on construit on les connaît ils sont déterminés par un PPRI enfin voilà ce sont des données qui sont claires qui sont votées par les collectivités et sur lesquelles il y a des demandes de dérogation qui se font pour pouvoir construire en zone inondable en revanche avoir de meilleures données météorologiques savoir un petit peu quels sont les retours et quelles sont les données passées et pouvoir faire justement des modalisations sur des épisodes plus lieux très importants je pense que c'est essentiel après moi j'ai une question par rapport à la mémoire humaine c'est-à-dire qu'on a ces problématiques qui arrivent chaque année et qui vont arriver de plus en plus avec le changement climatique comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que lorsqu'on va voter un certain nombre de plans territoriaux pour justement lutter contre ces événements-là la mémoire humaine soit présente et pour qu'on puisse se dire alors est-ce qu'il faut encore j'ai des drames on en a eu la fausse sur main pas si loin que ça donc voilà et ça c'est vraiment des questions auxquelles le numérique uniquement ne répondra pas c'est vraiment des questions de gouvernance et des responsabilités politiques et puis d'outils aussi parce que alors qu'on soit prêt à Nouvelle-Aquitaine je n'en aurai pas ma main à couper mais par contre il y a des outils notamment par exemple sur le littoral aquitain le fait d'avoir il y a eu l'AMIACA la mission interministérielle d'aménagement le fait d'avoir un GIP aujourd'hui avec un aménagement concerté il y a 50 ans fait que même s'il y a une érosion du trait de côte ce sera moins impactant pour l'activité humaine que dans d'autres lieux et ça c'est quand même aussi parce qu'il y a une réelle volonté politique de mettre l'ensemble des collectivités dans un même organisme de gestion avec des moyens de recherche et de prospective ça je pense que c'est quand même une des réponses qui peut exister par rapport à ce qui nous attend mais ça veut dire qu'il y a un vrai volontarisme politique mais après on ne peut pas enfin qui peut dire on est totalement oui sur les deux questions les outils existent il faut les améliorer il faut sûrement changer ou aider Météo France à acheter un nouveau serveur parce que voilà il faut faire tourner la boutique mais bon les outils existent les outils de prévention existent les outils de protection existent les outils d'information existent la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et surtout la question c'est à quoi on est prêt s'il faut que le territoire français se prémunisse de tous les aléas naturels là on était face à une crue centenale le territoire français n'est pas aujourd'hui défendu pour les événements de ce type là parce qu'on accepte dans la prise en compte du risque qu'on défend à 10 ans on protège à 30 ans et à 100 ans on est dans une unique de résilience c'est-à-dire qu'il faut accepter que donc la question c'est comment il n'y a pas les morts parce qu'on arrive à évacuer en temps et en heure il y a le problème vous savez vous l'entendez comme moi orange tout le monde ne part pas sur les toits quand on a une alerte orange parce que sinon on y serait un peu trop souvent donc ça pose la question probablement de la graduation de l'alerte etc mais je ne suis pas sûr qu'il faut qu'on se prémunisse tout le temps d'un risque centenal parce que sinon on va dépenser une énergie et un argent public fou il faut peut-être mesurer c'est accepter qu'il y ait ce risque là et peut-être le dompter réagir l'épouser mais c'est là où ça nous amène et je reviens sur la première question du coup la ficelle j'espère pas trop grosse mais terroir territoire on n'a pas tant de numérique pour aseptiser notre conception du territoire c'est à dire que ça fait bien longtemps qu'on dessine des territoires qui sont semblables aux autres on est issu Frédéric et moi de logique où on pense qu'il faut inscrire le développement du territoire par rapport au territoire le plus possible par le territoire mais surtout par rapport au territoire c'est à dire comprendre comment il a vécu quels sont les invariants territoriaux et comment par rapport à ces invariants territoriaux on imagine le développement du territoire ça permettra peut-être de conserver un peu plus le terroir indépendamment de l'impact du numérique dans ça et de ne pas se retrouver effectivement avec de l'autissement qu'on soit dans la périphérie de Mest de Grenoble ou de Bonin-Bollier par exemple à Entrée de Ville on a à peu près le même urbanisme il y a quelque chose qui me choque dans le débat c'est qu'on cible les us locaux en disant ils donnent des permis de construire oui peut-être sûrement il y a des responsabilités à regarder des comportements parce qu'il y a l'informalisation des sols ce que je n'entends pas suffisamment c'est le rôle de l'agriculture dans la non-capacité à gérer le cheminement de l'eau est acceptée c'est-à-dire qu'évidemment on a fait en sorte qu'on ne stocke plus l'eau en amont des agglomérations et après on accuse les agglomérations parfois à raison de ne pas gérer la présence de l'eau sur leur territoire c'est vrai les deux problèmes sont vrais mais il ne faut pas que l'un occursisse non plus l'autre Gaëtan je crois que tu voulais intervenir oui absolument j'allais également répondre à cette fameuse question de terreau et territoire et comme je le disais tout à l'heure il y a des cartos maintenant pour les géographes qui permettent sur les éléments encore existants de faire des transversales à travers la ligne du temps et de justifier justement les prospectives et aussi de comprendre pourquoi on a évolué et continue à faire évoluer ces terroirs territoires par rapport aux catastrophes on n'a pas été étonné évidemment à travers ces catastrophes agriculteurs pouvoirs publics privés il me semble que justement ça a tendance avec ces changements climatiques et les catastrophes qui en découlent à effacer un petit peu cette limite entre le privé et le public de plus en plus puisqu'il y a une co-responsabilité à ce niveau-là et je rebondirai encore toujours sur la question tiens est-ce qu'on perd le bien commun moi je crois au contraire en tout cas sous un certain angle de vue que le numérique permet justement de mettre en bien commun le bien privé donc à travers toute cette imagerie à travers toutes ces données cartographiques qui permettent aujourd'hui de voir où sont les arbres remarquables où sont les mares et autres chez les privés qu'avant on n'allait jamais voir et qui aujourd'hui permettent de vraiment mettre un privé de déprivatiser son bien son parcellaire quelque part pour pouvoir intervenir dans les thématiques nature environnement paysage développement territorial face aux catastrophes mais aussi face à la préservation de l'environnement et de la biodiversité bien si vous voulez bien nous allons conclure là dessus vous connaissez l'adage il y a de bonnes compagnies qui ne se quittent donc un très très grand merci aux cinq participants pour la richesse la pertinence et la qualité de leurs propos et du dialogue du dialogue aussi avec les collègues merci à vous toutes et tous d'avoir participé écouté contribué à cette discussion petite question j'espère que vous ne vous aurez pas d'inconvénients est-ce que nous gardions l'enregistrement de vos propos j'imagine que vous n'avez fait aucune révélation scandaleuse donc que vous n'assumeriez pas et puis pour tout le monde nous allons déjeuner à la MSHA mais je laisse la parole à Lise et encore merci merci beaucoup Merci.